Pardon Monsieur le Président, mais juste pour confirmer ce que vient de dire notre collègue Christophe Duprat. Je suis maire de la commune d'Augeulé-Bain, j'ai la chance d'avoir d'abord une école sur ma commune et de gérer la cantine en régie. Nous avons sur notre commune des maraîchers, des maraîchers bio. Et donc nous faisons l'effort de les solliciter pour qu'ils fournissent notre cantine scolaire. Alors quand je dis effort, on ne se force pas beaucoup, mais c'est une volonté de travailler au plus près. L'un des responsables, par ailleurs quelqu'un avec qui je travaille régulièrement et on s'entend très bien, fait partie d'un collectif qui s'appelle, et Bernard Uthuri doit le connaître au long, le collectif du Réveil de la Carotte. C'est très sérieux, c'est un collectif très sérieux qui veut nous imposer, comme vous le faites là, 100% de bio dans les cantines. Sauf que moi, le matin, quand ma cantine... Non, non, sérieux, M. le Président, le Réveil de la Carotte, retenez bien ce nom-là. Quand le matin, mon employé communal, mon employé municipal appelle pour bien confirmer, on va avoir des carottes à midi. Ah ben non, je suis désolé, je ne peux pas te fournir parce que ce n'est pas possible. À un moment, on est obligé d'aller à la supérette du coin pour nourrir nos enfants à la cantine. Donc, c'est bien beau. Moi aussi, j'adorerais avoir 100% de bio dans ma cantine à au jeu. J'aimerais bien. Mais à un moment, il faut... Ce n'est pas parce que vous allez vouloir le décréter, l'imposer, que ça va se faire. Moi, j'essaie de le faire et on n'y arrive pas. Donc, on va y arriver petit à petit. Mais vous ne pouvez pas l'imposer. Merci. Merci. Merci.